Les Français et les Françaises ont commencé à voter pour le premier tour de l'élection présidentielle qui se déroule ce dimanche. Plus de 48 millions d'électeurs et d'électrices sont appelés à départager les 12 candidats en lice. Certains analystes redoutent que le record d'abstention de 2002 qui dépassait les 28% puisse être battu aujourd'hui. Les Français et Françaises de l'étranger ont pu commencer à voter dès ce samedi, notamment en Amérique du Nord, comme ici à Montréal au Canada. Certains électeurs regrettent de ne pas pouvoir voter électroniquement. Le vote électronique aurait été quelque chose qu'on aurait apprécié, mais vu qu'il n'y en a pas pour les présidentielles, on s'est déplacés pour voter. Mais ça sera peut-être la dernière fois qu'on va voter, si ça reste de même, puisqu'on a quand même une heure et demie de route pour venir voter. Si on habite plus loin au Québec, on ne votera plus aux présidentielles. C'est une certitude. Cette élection se tient quelques jours, tout juste après la sortie du dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui alerte. L'humanité dispose de moins de trois années pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Le ou la vainqueur devra donc faire face à l'urgence climatique, mais aussi à la question de la guerre en Ukraine ou celle de la hausse des prix, notamment de l'énergie. Merci.